On va passer aux complications chroniques. Donc, les complications chroniques, c'est ce qu'on appelle aussi les complications dégénératives. On les partage en deux. On a d'une part la micro-angiopathie, c'est l'atteinte des petits vaisseaux, et d'autre part, la macro-angiopathie, c'est l'atteinte des vaisseaux de moyen et de gros calibre. Dans la micro-angiopathie, on a essentiellement la néphropathie diabétique, donc c'est l'atteinte du rein, la rétinopathie diabétique, c'est l'atteinte de l'œil, et la neuropathie diabétique. Sur le plan macro-angiopathique, on a l'artériopathie obliterante des membres inférieurs et l'atteinte cardiaque, c'est essentiellement l'atteinte des coronaires, mais aussi l'atteinte myocardique. Donc, dans la neuropathie, elle se divise en trois. On a les polynévrites, les mononévrites ou les multimononévrites, et on a la neuropathie végétative. Pour la cardiopathie, je vous ai dit, on a d'une part la coroneropathie, et d'autre part, on a l'atteinte myocardique. Et puis, à la fois, on va voir le pied diabétique. Le pied, il est dû à la fois à la neuropathie, à l'artériopathie des membres inférieurs, puis on a le facteur infectieux et le facteur déclenchant qui sont généralement associés. Donc, la macrogéopathie, c'est l'ensemble des lésions qui affectent la microcirculation, c'est-à-dire les artérioterminales et le bicapillaire. Elle est spécifique du diabète, contrairement à la macrogéopathie. Donc, l'artériopathie obligatoire en des membres inférieurs, la cardiopathie isclinique ne sont pas spécifiques chez le diabétique. Elles sont juste plus fréquentes et parfois plus sévères chez le diabétique par rapport à la population générale. Mais par contre, la rétinopathie diabétique, c'est une complication qui est spécifique du diabète. La néphropathie aussi. Donc, il faut savoir que l'équilibre glycémique, non seulement il empêche l'apparition ou il retarde l'apparition de ses complications, mais même si ses complications sont apparues, le fait d'avoir un bon équilibre glycémique dès les premiers stades de cette maladie, il permet de freiner l'évolution, voire de faire régresser l'évolution. Donc, une rétinopathie députante, si on a un bon équilibre glycémique, le fonduil peut redevenir normal. La néphropathie, pareil. Donc, quand on a un stade précoce et qu'on équilibre bien le diabète, on peut faire régresser cette complication. Donc, on commence par la rétinopathie, c'est-à-dire l'atteinte de la rétine. C'est la première cause de cécité dans les pays de VOP. Donc, elle augmente avec la durée d'évolution du diabète. Plus le diabète est ancien, plus on risque d'avoir une rétinopathie diabétique. Et vous voyez que pour les diabétiques de type 2, on peut la retrouver même dès le diagnostic. C'est pour ça qu'on a dit que lorsqu'on a un diabétique de type 2, on fait le bilan des complications dès le diagnostic. Vous voyez que pour les DTA, après 15 à 20 ans d'évolution, elle est près de systématique, mais elle n'est pas forcément sévère dans tous les cas. Elle peut rester longtemps asymptomatique. Il faut savoir que les signes ophtalmologiques, la baisse de l'acuité visuelle, par exemple, ne se voit qu'en cas de rétinopathie diabétique, compliqué. Donc, les premiers stades sont complètement asymptomatiques, d'où l'intérêt de la dépisté systématiquement avec un fond d'œil annuel. On va le voir. Donc, on a à la fois une atteinte rétinienne. Il faut savoir comment, à cause de l'hyperglycémie, des modifications au niveau de la rétine. Ces modifications au niveau de la rétine vont entraîner des ischémies au niveau de la rétine, dans un premier temps. Et puis, à cause de cette ischémie, on aura production de facteurs de croissance qui vont faire naître des néo-vaisseaux au niveau de la rétine. Le problème, c'est que ces néo-vaisseaux sont fragiles. Ils peuvent éclater et entraîner des hémorragies et des complications rétiniennes qui peuvent induire la cécité. Donc, ça, c'est ce qui se passe au niveau de la rétine périphérique. Mais il faut savoir aussi qu'on peut avoir une complication à part qu'on appelle le dermaculaire. Donc, le dermaculaire, qui peut entraîner une baisse de l'acuité visuelle à des stades très précoces. Donc, les signes qu'on voit au cours de la rétinopathie, on a vu dans le premier temps, on va voir des micro-anéphyrismes. Après, on peut voir des exudas, des nodules cotonneux. Donc, à un stade avancé, on peut avoir des néo-vaisseaux et puis les vaisseaux peuvent éclater et entraîner des hémorragies. La classification de la rétinopathie diabétique, on a ce qu'on appelle la rétinopathie non proliférante. La rétinopathie diabétique proliférante et la rétinopathie diabétique compliquée. Pour la non proliférante, c'est qu'il n'y a pas encore de néo-vaisseaux. Donc, on peut avoir des lésions rétiniennes, mais pas de néo-vaisseaux. Dès qu'on a l'apparition de nos néo-vaisseaux, on parlera de rétinopathie diabétique proliférante, qui peuvent être débutantes, modérées ou sévères. Et puis, à un stade ultime, on a des complications qu'on va voir qui sont liées à cette néovascularisation essentiellement. Et on parlera des rétinopathies diabétiques proliférantes compliquées. C'est là où on peut avoir la cécité. Donc, les complications qu'on peut voir à cause de cette rétinopathie, c'est les hémorragies intravitrielles, les découlements de rétines, le glaucome néo-vasculaire, parce qu'on a des néo-vaisseaux qui vont siéger au niveau de l'angle de l'œil, qui vont empêcher le circulement normal de l'humour à cause. Donc, ils vont augmenter la pression intraoculaire. Donc, c'est ce qu'on appelle le glaucome néo-vasculaire. Et puis, on a vu qu'en certains cas, on avait un œdème au niveau de la macula. L'œdème maculaire, il est vraiment gênant au niveau de la vision du patient. Donc, ce qu'il faut retenir aussi, c'est les facteurs aggravants. Bien sûr, plus le patient est déséquilibré, plus il risque d'aggraver sa rétinopathie. L'hypertension artérielle. Donc, quand on a une hypertension artérielle, ça aggrave. Ça ne provoque pas la rétinopathie, mais ça aggrave une rétinopathie préexistante. La grossesse aussi. Donc, c'est un facteur aggravant de la rétinopathie. C'est pour ça que chez la femme enceinte, on fait un fond d'œil chaque trimestre. Femme enceinte diabétique, je ne parle pas du diabète gestationnel, on doit faire un fond d'œil à chaque trimestre. La puberté aussi. Donc, à cause de l'augmentation des hormones de croissance, entre autres, on peut avoir une aggravation de la rétinopathie diabétique. La présence du néphropathie. La chirurgie de la catarate. Alors, il faut savoir que la catarate, ça constitue aussi une complication du diabète. Donc, c'est une complication, attention, ophtalmologique, mais pas micro-angiopathique. Il ne faut pas confondre. Donc, c'est une complication ophtalmologique du diabète. C'est vrai que la catarate n'est pas spécifique du diabète, comme pour la macro-angiopathie. Elle se voit dans la population générale, mais elle est beaucoup plus fréquente et beaucoup plus précoche chez le diabétique par rapport à la population générale. Et puis, le fait d'équilibrer trop rapidement la glycémie ou de provoquer des hypoglycémies. Donc, quand on a un sujet qui a une rétinopathie diabétique, il faudra équilibrer son diabète de façon très, très prudente. Il ne faudra pas passer de glycémie à 3-4 grammes. Du jour au lendemain, le faire baisser à 0,81 grammes. Ça va provoquer de l'ischémie rétinienne. Ça va aggraver la rétinopathie diabétique. Donc, tout ça, c'est des facteurs aggravants de la rétinopathie diabétique. Comment on va dépister la rétinopathie ? Donc, on fait un bilan ophtalmologique. Donc, on doit faire un bilan ophtalmologique qui doit comporter l'acuité visuelle, la pression intra-aéculaire, donc à la recherche d'un glaucome. Un examen à la lampe à fente, à la recherche d'une caparate, on l'a dit, elle est plus fréquente et plus précoche chez le diabétique par rapport à la population générale et surtout un fond d'œil. Un fond d'œil très important après dilatation. Alors, ce qu'il faut retenir aussi, c'est que l'angiographie n'est pas systématique. Elle doit être réalisée si on a une anomalie au fond d'œil, de même que l'OCT. L'OCT, c'est l'Olympic Cell Tomographie. C'est comme une échographie qui permet de voir les différentes couches de l'œil. Et elle n'est demandée que lorsqu'on a une maculopathie diabétique. Elle n'est pas demandée systématiquement. Ce qu'on demande systématiquement, c'est un fond d'œil et un examen à la lampe à fente avec bien sûr pression intraoculaire et acuité visuelle. Le rythme de surveillance, le diabétique de type 2, on a vu, on demande un bilan ophtalmologique dès le diagnostic. Ensuite, une fois par an, c'est normal. Le diabétique de type A, comme on connaît la date du début du diabète, donc ce n'est pas la peine de demander au diagnostic, on demandera après 5 ans d'évolution du diabète et on le renouvellera chaque année si c'est normal. Alors, si on a un enfant qui présente un diabète, par exemple à l'âge de 2 ans, 3 ans, il a fait un diabète, on attendra l'âge de 10 ans avant de commencer de dépister la rétinopathie diabétique. Et on le fera chaque année, bien sûr. Alors, bien sûr, si on a une rétinopathie au fond d'œil, la surveillance ne se fera pas de façon annuelle, mais se fera de façon plus rapprochée tous les 3 à 6 mois. Donc, on renouvelle une fois par an si le fond d'œil est normal. S'il est pathologique, bien sûr, on rapprochera la surveillance. Une fois qu'on a un patient qui présente une rétinopathie diabétique, comment on peut le traiter ? La première chose, c'est d'équilibrer le diabète et d'équilibrer la tension artérielle. On a vu que l'HTA était un facteur aggravant. On a vu que le déséquilibre glycémique était un facteur aggravant. Donc, on doit équilibrer le diabète, mais de façon progressive, sans créer d'hypoglycémie. Et on doit équilibrer la tension artérielle. Alors, après, dans certains cas, il peut être préconisé par l'ophtalmologiste de procéder à ce qu'on appelle une PPR. Une PPR, c'est pour PAN, photo-coagulation rétinienne. C'est le traitement par laser. C'est quoi le principe du traitement par laser ? C'est qu'il va détruire les zones d'ischénie pour éviter la fabrication de néo-vaisseaux, la prolifération vasculaire. Quand est-ce qu'on indique, l'ophtalmologiste indique une PPR ? Dans tous les cas, lorsqu'on a une rétinopathie proliférante, donc on doit faire une photo-coagulation rétinienne lorsqu'on a une rétinopathie diabétique proliférante. Et puis, dans certains cas, lorsqu'on a une rétinopathie diabétique non proliférante, sévère dans certains cas. Par exemple, on a vu tout à l'heure lorsque le sujet fait une chirurgie de la cataracte ou lorsqu'on a une femme qui veut faire une grossesse et qu'il y a une rétinopathie pré-proliférante, on peut préconiser de faire une PPR. Donc, les indications de la PPR, c'est les rétinopathies diabétiques proliférantes et dans certains cas, de rétinopathies non proliférantes sévères. Après, on a le traitement des complications. La vitrectomie, si on a une hémorragie intra-rétinienne ou une décommande rétine. Et puis, lorsqu'on a un œdème maculaire, on peut injecter des corticoïdes ou des antifacteurs de croissance en intra-oculaire si on a une maculopathie. Après, ça, ça dépend, ça relève de l'ophtalmologie. C'est à eux de poser le diagnostic. Donc, après avoir vu la rétinopathie, on passe à la néphropathie. Donc, la néphropathie diabétique, c'est une glomérulopathie. Donc, c'est une atteinte glomérulaire qui est liée à l'hyperglycémie chronique. Donc, elle est répartie en cinq stades, mais il faut savoir que les trois premiers stades sont réversibles. Les deux premiers stades sont infracliniques. À partir du treizième stade, on a une anomalie biologique qui nous permet de poser le diagnostic de néphropathie. Ces trois premiers stades sont réversibles si on traite l'hyperglycémie correctement. Donc, le paramètre qui nous permet de poser le diagnostic et le suivi, c'est le dosage de la microalbuminérie. Donc, c'est le dosage du taux d'albumine dans les urines. Il faut savoir que cette microalbuminérie, c'est essentiellement un marqueur d'une atteinte rénale, donc une néphropathie diabétique. Mais chez le diabétique de type 2, essentiellement, c'est aussi un marqueur de pathologie cardiovasculaire. C'est un marqueur de risque cardiovasculaire. Pourquoi ? Parce que si on a une atteinte rénale, une microalbuminérie secondaire à une atteinte rénale, c'est qu'on a une atteinte endothéiale qui est diffuse, pas seulement au niveau du rein. On la voit au niveau du rein grâce à la microalbuminérie, mais c'est une atteinte endothéniale qui est diffuse. Donc, ça veut dire que la présence du microalbuminérie chez un diabétique s'est considérée aussi comme un facteur de risque cardiovasculaire supplémentaire. Alors, contrairement à la rétinopathie, on a vu que chez le DT1, 95% des patients DT1 après 15 ans d'évolution avaient des signes de rétinopathie au fond d'œil. Par contre, chez la néphropathie, non. Donc, on a un tiers à 40% des patients qui développent uniquement une néphropathie. Il y a des patients qui sont très déséquilibrés, qui ont des rétinopathies sévères, mais qui ne développeront jamais de néphropathie parce qu'il y a des facteurs de protection génétique. Donc, au-delà de 20 ans de dévolution, si le patient ne fait pas de microalbuminérie, c'est que probablement il ne développera pas de complications rénales, il ne développera pas de néphropathie diabétique. Alors, les stades de la néphropathie diabétique, donc, je vous ai dit, on a le stade 1 et 2 qui sont des stades infracliniques, donc on ne les voit pas sur le plan clinique, et puis, dès qu'on a une microalbuminérie qui est positive, on est au stade 3 de la néphropathie diabétique, mais même au stade 3, ça reste réversible. Donc, si je traite correctement mon patient, la microalbuminérie peut se négativer avec le temps. Donc, la microalbuminérie, elle se définit par quoi ? Elle se définit par une sécrétion excrécie sur urinaire d'albumine qui est comprise entre 30 et 300 mg par jour. Lorsque ça dépasse 300 mg par jour, on parlera de macroalbuminérie ou de protéineuse. Donc, par définition, la macroprotéinerie, on la voit au lapstix. Par contre, la microalbuminérie ne se voit pas au lapstix. Lorsque je fais bandelette urinaire, la protéinerie va revenir négative parce que le taux d'albumine est trop bas pour être détecté par les bandelettes. C'est pour ça que faire des lapstix, c'est insuffisant chez les patients diabétiques. Il faut faire un dosage pondéreux de l'albumin. Donc, durant ce stade 3, généralement, la pression artérielle, elle est normale, mais parfois, on a ce qu'on appelle une perte de l'effet dipper. Il faut savoir que la pression artérielle entre le jour et la nuit, entre la nuit, elle est censée baisser de 15% par rapport à la pression artérielle du jour. Mais chez ces patients qui ont une nephropathie, on n'a pas de baisse de nocturne de la pression artérielle et c'est la première anomalie de la pression artérielle qui se voit avant l'apparition de l'HTA. Et la fonction rénale est normale. Donc, le stade 4, c'est la macroalbuminerie ou la protéinerie. Donc, ça se définit par un taux d'albumine dans les urines qui est supérieur à 300 mg par jour ou 200 mg par litre si on calcule par litre, mais généralement, on fait sur échantillère urinaire des 24 heures. Donc, on parle en mg par jour. Ça se détecte à la bande-lète urinaire. Donc, la pression artérielle, là, on commence à avoir une HTA qui est secondaire à la nephropathie diabétique. Donc, le rein peut être aussi bien coupable et victime de l'HTA. Donc, chez le DT2, il est plus victime de l'HTA. Il va aggraver la pression artérielle lorsque il survient une nephropathie. Mais chez le DT1, les DT1 font généralement une HTA qui est secondaire à la nephropathie. D'accord ? Donc, là, le rein, il est coupable. Et à ce moment-là, on va commencer à avoir une baisse progressive de la fonction rénale. Donc, on va avoir une clérence de la créa qui va baisser progressivement. À ce stade-là, si on a un bon contrôle glycénique et tensionnel, on peut éventuellement passer au stade 3, donc régresser d'un stade, mais généralement, les anomalies rénales vont persister. Elles ne vont pas revenir à la norme. Alors, le stade 5, c'est l'instance rénale terminale. Donc, on a une protéinerie, on a une HTA et la fonction glomérulaire, la clérence à la créa, elle est très, très basse et les patients nécessitent souvent une dialyse. Comment on dépisse la néphropathie diabétique ? On doit le faire pour le DT1 pareil, dès le diagnostic à renouveler une fois par an. Pour le DT2, à partir de 5 ans d'évolution et pareil, renouveler une fois par an. Donc, si on a un dosage de microalbuminerie qui est entre 30 et 300, on va parler de microalbuminerie positive. Au-delà de 300, on parle de macroprotéinerie, macroalbuminerie, on l'a vu. Mais attention, il ne faut pas retenir le diagnostic d'une néphropathie diabétique devant un seul dosage d'un microalbuminerie. Il faut toujours renouveler ce dosage 3 à 2 à 3 mois plus tard et quand on le renouvelle, il faudra éliminer les faux positifs. Quels sont les faux positifs de la microalbuminerie ? C'est-à-dire, les situations, on a un taux d'albumine dans les urines qui est positif, mais en absence de néphropathie diabétique. Donc, c'est par exemple lorsqu'on a une infection urinaire, bien sûr, on a une protéinerie, donc parfois, on est amené à faire un ECBU en même temps que la microalbuminerie. Lorsqu'on a un déséquilibre glycénique majeur ou un déséquilibre tensionnel majeur, le patient fait des pics hypertensifs fait des pics glycéniques, ça peut positiver la microalbuminerie de façon transitoire. Donc, il faudra la recontrôler à distance du déséquilibre. Lorsque le sujet a fait, juste avant le prélèvement, une fièvre importante ou s'il a fait un exercice physique intense aussi, ça peut donner de faux positifs de la microalbuminerie. Donc, il faudra faire un deuxième dosage, éliminer les faux positifs avant de retenir définitivement le diagnostic de l'éphropathie diabétique. Et toujours, je vous rappelle qu'elle est considérée comme un marqueur de risque cardiovasculaire essentiellement chez le diabétique de type 2. On dépiste aussi en demandant un bilan rénal régulièrement, surtout chez le diabétique de type 2 et on calcule la cléance de la créatinine soit selon la formule de Croc-Croft mais elle est abandonnée parce qu'elle n'est pas très précise, on préfère la formule LDRD qui est plus compliquée. on est obligé d'avoir cette application sur le téléphone donc on met l'âge l'éthnie et la créa donc ça va nous donner la cléance de la créa. Alors, quand on a un patient diabétique qui présente une microalbuminerie positive associée ou non à une altération de la fonction rénale et associée ou non à une hypertension artérielle, c'est une néphropathie diabétique jusqu'à preuve du contraire. Mais attention, lorsqu'on a une symptomatologie qui ne colle pas au diagnostic de néphropathie diabétique, il faudra rechercher une autre éthiologie de néphropathie. Le diabétique a le droit de faire une néphropathie d'une autre origine. Par exemple, lorsqu'on a un diabète de type 1 mais qui est récent et qui fait une microalbuminerie, il faudra se poser des questions. Est-ce que c'est vraiment une néphropathie diabétique ? Lorsqu'on a un diabétique essentiel, surtout si c'est un diabétique de type 1 qui fait une microalbuminerie positive mais qui n'a pas de rétinopathie au fond d'œil. Normalement, la rétinopathie est obligatoire chez les diabétiques et elle devrait précéder à la néphropathie. Donc, si on a une néphropathie sans rétinopathie, il faudra se poser des questions. Est-ce que c'est vraiment une néphropathie diabétique ? Si on a une hématurie massive, on avait dit que la néphropathie diabétique c'était une néphropathie glomérulaire donc elle se manifeste essentiellement par une perte protéinique. Donc, s'il fait une hématurie, il se peut qu'il fasse une néphropathie d'une autre origine. Pas forcément glomérulaire mais une néphropathie d'une autre origine. S'il dégrade trop rapidement sa fonction rénale, on avait dit que la fonction rénale se dégradait à un rythme de 10 millilitres par minute par année. S'il dégrade rapidement par exemple entre un bilan et un autre bilan à un ou deux mois d'intervalle, il passe d'une effisance rénale modérée à une effisance rénale sévère. Là aussi, il faudrait rechercher une autre éthiologie ou bien, bien sûr, si on a une évolution trop rapide d'un stade à un autre. Donc, le patient vient aujourd'hui avec une microalbuminérale positive une protéinerie massive, une hypoalbuminémie. Là aussi, il faudra rechercher une autre éthiologie et enfin, si on a présence de signes extra-rénaux qui peuvent nous orienter vers une autre éthiologie. Donc, dans ces cas, ce n'est peut-être pas une néphropathie diabétique donc il faudra envoyer vers le néphrologue éventuellement compléter par une fonction biopsie réelle. Le traitement de cette néphropathie diabétique, c'est bien sûr l'équilibre glycémique et tensionnel. Même chose pour la rétinopathie diabétique. On met systématiquement le patient sur le traitement néphroprotecteur même en absence d'HTA et le traitement néphroprotecteur c'est soit des IEC ou des ARATE. Donc, ils vont baisser la pression intraglomérulaire, ils vont réduire la protéinerie. Il faudra un régime qui est pauvre en protéines. On l'a vu quand on a fait le zététique chez le patient diabétique. Donc, chez le sujet normal, les besoins en protéines sont de 1 à 1,2 g par kilo et par jour. Donc, chez la personne qui a une néphropathie, on va baisser ce taux à 0,8 g par jour. Et puis, bien sûr, il faudra éviter tous les traitements néphroprotecteurs, les anti-inflammatoires non-stéroïdiens, les injections de produits de contrat de COD, etc. La neuropathie diabétique, on a vu qu'on avait trois types de neuropathie diabétique. Donc, la neuropathie, elle est très fréquente. c'est une complication qui est très fréquente. Contrairement aux autres complications qui apparaissent après un certain délai d'évolution du diabète, la neuropathie, elle peut apparaître dès le début du diabète, voire même dès le diagnostic du diabète. Elle peut être révélatrice dans certains cas du diabète sucré. Il y a des facteurs de risque en plus de l'hyperglycée et le bisseillage. Elle se voit plus chez le sujet âgé. Elle se voit plus chez les hommes. Elle se voit plus chez les personnes qui sont de grande taille en cas de prise d'alcool et en cas de dénutrition. Et on a vu qu'on avait trois types de neuropathie. Donc, la plus caractéristique et la plus fréquente, c'est les polynévrites. On peut avoir aussi des mononévrites et des mutinonémonévrites. Donc, les polynévrites, c'est une atteinte des terminaisons nerveuses essentiellement au niveau des membres inférieurs. On va voir les symptômes. C'est une atteinte qui est essentiellement sensitive. Une perte de la sensibilité et des douleurs. Généralement, on n'a pas d'atteinte motrice. S'il y a une atteinte motrice, il faudra penser à une éthrétiologie. Les mononévrites, ce n'est pas les terminaisons nerveuses. C'est l'atteinte des nerfs ou multimononévrites plusieurs nerfs. Là, on a des atteintes sensitives, mais souvent aussi, on a une atteinte motrice. Donc, on a un déficit moteur qui est associé. Et enfin, la neuropathie végétative, c'est l'atteinte du système nerveux autonome. On commence par les polynévrites. Donc, elles touchent essentiellement les membres inférieurs. Donc, vous voyez qu'elle est fréquente. Elles touchent la moitié des patients. C'est quoi cliniquement ? Cliniquement, on a une perte de la sensibilité tactile. Donc, on a une perte de la sensibilité tactile. Comment on recherche la perte de la sensibilité tactile ? C'est en utilisant le monofinament. Donc, cliniquement, je vous ai dit que c'est un tableau qui est essentiellement sensitif. Donc, on a une perte de la sensibilité et des douleurs. Donc, on a une perte de la sensibilité tactile. On a une perte de la sensibilité thermique et une perte de la sensibilité vibratoire. L'atteinte est généralement bilatérale. Elle est symétrique et elle est distale. Donc, elle touche les pieds en distalité et puis elle remonte. Elle remonte en chaussette. Elle peut avec le temps remonter jusqu'aux chevilles, ensuite jusqu'aux genoux. Donc, cliniquement, on peut avoir une abolition ou une diminution des réflexes ostéodentineux. Donc, ce n'est pas un ralentissement comme pour l'hypothérolide. C'est une abolition ou une diminution des réflexes ostéodentineux. Et puis, parfois, le patient rapporte des douleurs. Des douleurs qui sont à exacerbation nocturne, qui touchent essentiellement les membres inférieurs et qui s'accompagnent de paresthésie. Donc, des picotements, des fourmillements, etc. Alors, la douleur, c'est soit une brûlure, soit une décharge électrique, soit un froid douloureux. OK ? Donc, il y a des paresthésies qui sont associées. Donc, c'est typiquement des douleurs d'allure neuropathique. Parfois, les douleurs sont très importantes, elles sont insomniantes. On parle de neuropathie hyperalgique. Le risque de cette neuropathie, c'est qu'elle peut provoquer des troubles trophiques. On va le voir par la suite, des mauvais points d'appui et ça va évoluer vers une lésion du pied qu'on appelle le mal performantaire qu'on va voir tout à l'heure. Donc, généralement, il n'y a pas de déficit moteur. Donc, ça peut s'accompagner dans certaines formes, mais quand on a un déficit moteur, il faut penser à une autre éthiologie, par exemple, une compression nerveuse ou autre, et envoyer le malade vers un neurologue pour un EMG ou autre. Donc, l'EMG, là, il n'a aucune indication. Donc, le diagnostic de la polynébride est purement clinique. Il est purement clinique. C'est un patient qui présente des douleurs dans l'heure neuropathique, mais les douleurs peuvent être absentes et surtout, à l'examen clinique, on a une perte de la sensibilité. Le traitement, il faut normaliser la glycémie, mais il faut la normaliser progressivement parce que, comme pour la rétinopathie, le fait de normaliser la glycémie trop brutalement, ça peut provoquer des douleurs qui sont un sujet qui ne s'éplégnait pas de douleurs auparavant. Le traitement, donc, il faut savoir que ce sont des douleurs qui ne répondent pas aux antalgiques habituels en général, elles ne répondent pas aux AINS, aux anti-inflammatoires. Donc, il faut donner des traitements qui sont spécifiques à la douleur neuropathique, toute douleur neuropathique, pas forcément neuropathie diabétique. Donc, c'est essentiellement les antidépresseurs tricycliques comme la lémitryptiline, les inhibiteurs de la recapture de la sérotonine comme la duloxétine, donc ça aussi, c'est la famille des antidépresseurs, ou bien les anti-épileptiques. Les anti-épileptiques, on a trois types de molécules. On a la carbamazepine, le fameux tegrétol, on a la prégabaline, le léryca, ou la gabapentine. Voilà, on prescrit l'une de ces molécules. Et puis, on a dit, on avait vu tout à l'heure que c'est des patients qui avaient des déformations, des mauvais points d'appui qui peuvent être source de plaies et d'infections. On va voir par la suite qu'il faudra des mesures préventibles pour éviter l'apparition de lésions du pied. Donc, ça, c'est le monofilament. Donc, le monofilament, je vous ai dit, ça va permettre de tester la plombe du pied et de voir si le patient a conservé sa sensibilité tactile ou pas. Donc, si le sujet ne sent pas, on demande au sujet de fermer les yeux et on applique le monofilament. S'il ne sent pas, c'est qu'il a perdu sa sensibilité tactile, c'est qu'il a probablement une neuropathie. Ça, c'est les déformations qui sont provoquées aussi par la neuropathie. C'est l'aspect d'orteil en grève et vous voyez, on a des points d'appui qui sont pathologiques et qui peuvent provoquer des lésions. Donc, ça aussi, c'est un point d'appui pathologique. Ça va provoquer des cordes, des hyperkératoses, d'autant plus que les pieds des patients diabétiques sont secs à cause aussi de la neuropathie. Donc, ils vont provoquer d'hyperkératoses, des mauvais points d'appui. Et lorsque cette hyperkératose va tomber, elle va laisser place à une lésion qu'on appelle malperforant plantaire et c'est ce qu'on voit sur cette photo. Donc, il y a une hyperkératose qui va traumatiser les tissus mous sous-cutanés et puis, quand cette hyperkératose va tomber, elle va laisser place à une lésion qu'on appelle malperforant plantaire qui est caractéristique du pied diabétique neuropathique. Ce malperforant plantaire peut s'infecter. Donc là, on a des signes d'infection, on a une petite collection, on a une rougeur et provoquer une dermo-épiodermite. Après la neuropathie diabétique, la polynévrite, on va passer aux mononévrites ou multimononévrites. Donc, tout à l'heure, c'était les terminaisons nerveuses qui touchaient. On avait vu les deux pieds de façon distale et puis ça pouvait remonter avec le temps. Là, on a un nerf ou une racine nerveuse qui est touchée. Donc, par exemple, on a des cruralgies, c'est le nerf crural qui va donner des douleurs importantes au niveau de la cuisse, des douleurs neuropathiques au niveau de la cuisse avec parfois un déficit moteur et une amyotrophie. On peut avoir aussi une atteinte des nerfs crâniens. Donc, on peut avoir une atteinte des nerfs oculomoteurs qui se manifestent par une diplopie, une heptosis, par exemple, le plus caractéristique, c'est le 3. Une heptosis, une diplopie, un strabis. On peut avoir aussi une paralysie du nerf facial. On peut avoir aussi une paralysie des nerfs des membres inférieurs à côté de la cloralgique du sciatique poplite externe, par exemple. En fait, tous les nerfs et toutes les racines nerveuses peuvent être touchées. Et les manifestations cliniques, ça peut être des douleurs au niveau du trajet du nerf, aussi un déficit moteur. contrairement à la polynévrite, c'est une atteinte de terminaison nerveuse où on n'a pas généralement de déficit moteur. Elles sont moins caractéristiques que les multinévrites, elles sont moins caractéristiques du diabète sucré. Et puis, pour finir, on va voir la neuropathie végétative. La neuropathie végétative, c'est une atteinte du système nerveux autonome. Donc, on peut avoir plein de symptômes. Les plus typiques et les plus caractéristiques, on a l'atteinte digestive. L'atteinte digestive peut provoquer une gastroparesie. c'est un retard à la vidange gastrique. L'estomac ne se vidange pas de façon adéquate après un repas. De ce fait, le patient peut se plaindre d'une satiété précoce, d'une sensation de plénitude gastrite après les repas. Et puis, on peut avoir sur le plan glycémique une instabilité glycémique. C'est quoi l'instabilité glycémique ? C'est l'alternance d'hypo et d'hyperglycémique au sein d'une même journée. Pourquoi on a une instabilité glycémique lorsqu'on a une gastroparesie ? Parce qu'avant le repas, le sujet va s'injecter sans l'insuline. Mais comme la vidange gastrique ne se fait pas correctement, l'insuline va passer dans le sang, elle va provoquer une hypoglycémie parce que les aliments n'ont pas encore été digérés, n'ont pas encore provoqué une augmentation de la glycémie. Donc, on aura une augmentation d'insuline émise dans le sang sans augmentation de la glycémie. Donc, on aura une hypoglycémie précoce, postprandiale précoce. mais le souci, c'est qu'à distance du repas, l'insuline sera en fin d'action mais l'estomac va se fidanger tardivement. Donc, on aura une arrivée d'aliments au niveau de l'intestin et donc au niveau du sang. Donc, à distance du repas, on aura une hypoglycémie. Donc, la gastroparesie, elle peut provoquer une instabilité glycémique par retard à la vidange gastrique. On peut avoir sur le plan intestinal des diarrhées motrices, donc pareil, qui sont dues à une intente du système nerveux autonome du type digestif. Au niveau urologique, on va avoir une vessie neurogène, pareil, une vessie qui ne vidange pas de façon adéquate. Le patient va rapporter une sensation de vidange incomplète. Il peut avoir déjà une sensation de mixtion impérieuse. Il a envie d'aller aux toilettes rapidement et lorsqu'il rentre aux toilettes, il ne vidange pas bien sa vessie. Donc, il rapporte toujours la sensation de vidange incomplète. On peut avoir parfois une incontinence et le fait que le patient ne vidange pas complètement sa vessie, il est sujet à faire des infections urinaires à répétition à cause de cette stase vésicale. Donc, sur le plan autonome, on peut avoir aussi une anhydrose, donc une absence de sueur ou une hyperhydrose, donc une sueur qui est importante. Sur le plan cardiaque, on peut avoir une tachycardie permanente de repos, donc le sujet fait une tachycardie au repos. Un syndrome coronarien indolore, donc du fait que les sujets ne sentent pas de douleur au niveau myocardique, les patients diabétiques font souvent une ischémie myocardique qui est silencieuse ou bien qui s'accompagne de symptomatologies atypiques. On va le voir. Et enfin, on a l'hypotension orthostatique. Donc, l'hypotension orthostatique, elle est définie par une chute de la pression artérielle systolique qui est supérieure à 30 mm de mercure ou bien la chute de la pression artérielle diastolique qui est supérieure à 20 mm de mercure entre la position couchée et la position assise. Donc, on prend le patient, on le met en position couchée, on prend sa tension artérielle et puis, on lui demande de rester une minute debout et on reprend sa tension artérielle et on va voir une différence entre la tension artérielle couchée et debout et le patient, lui-même, peut rapporter des symptômes. Il peut vous dire que lorsque je me mets en position debout, j'ai des vertis, j'ai un malaise, etc. Donc, ça aussi, ça peut être secondaire au traitement médicamentaux, certains traitements médicamentaux, mais ça peut aussi être secondaire à une atteinte du système nerveux autonome. Donc, chez l'homme, l'atteinte du système nerveux autonome peut engendrer une dysfonction érectile, c'est l'éjaculation rétrograde qui peut entraîner une infertilité. Donc, ça, c'est un petit tableau qui résume les différentes pathologies du système nerveux autonome qui sont liées aux différents organes et qu'on vient de voir. Merci.